Salut à tous, petite vidéo courte sur le Bitcoin, après je vais en faire sur d'autres coins de manière séparée, le temps que chacune se ploade. Alors le Bitcoin, changement, le Bitcoin casse son plus haut, donc c'est parti. Donc Bitcoin, on en est où ? On a une première vague de hausse ici, une correction ici, et là on pousse et on est toujours dans la vague 3. 3 Fuchsia, d'accord, avec une vague 3 bleue que vous pouvez mettre ici ou ici, ça change plus grand chose maintenant, à partir du moment où on a cassé le plus haut. Et donc Bitcoin s'envole, mais s'envole jusqu'où ? Il s'envole probablement pour finir sa vague 3 violette, enfin Fuchsia, donc chercher une 5 bleue. La target des 5, vous savez comment on fait, on l'a déjà vue. La vague 3 ici est étendue, c'est-à-dire qu'elle casse 1.618 de la vague 1, si mes souvenirs sont bons. Voilà, elle casse 1.618, donc elle est étendue. Donc on prend la distance du point de départ jusqu'au sommet de la vague 3, alors qu'on pourrait mettre ici, comme là il y a probablement un flat, on va faire les deux. On prend ici et vous reportez au pied de la vague 4, d'accord, et ça vous donne une target 0.618 de cette distance, est une target pour la vague 5, d'accord. Alors, l'autre astuce qu'il y a, vous prenez la vague 4, alors la vague 4, vu qu'elle a la tête d'un flat, c'est un peu difficile, mais bon. Vous prenez la vague 4 et vous prenez les, là vous utilisez les retracements Fibo, pour tout à l'heure j'ai utilisé l'outil extension Fibo, là j'utilise l'outil retracement Fibo. Et au lieu d'avoir, de mettre 50%, 61% comme d'habitude, vous vous mettez moins 23 et moins 61, et ça vous donne également une target minimale à atteindre pour la vague 5. Et vous voyez qu'on a déjà cassé moins 23, donc en fait c'est 123% de la taille de la vague 4, rapportée à elle-même, si vous voulez. On l'a déjà atteint, donc ce qui valide le fait qu'on est plutôt dans une vague 5 et pas dans un flat à l'heure actuelle. Et on peut pousser jusqu'à 161%. Et on a donc toute cette zone ici qui pourrait faire office de zone résistante. Cette vague 5 semble prendre en H4 la forme d'une diagonale, on monte en 3, on fait des mouvements 1, 2, 3, 3. Là on est également en 3, on fait 1, 2, 1, 2, 3, donc on est toujours en 3, on cherche la vague 3, là ici, à mon avis on n'est pas loin de l'avoir trouvé potentiellement. Ça commence à diverger petit uté, et donc un 4 et un 5 qu'on attend du coup, qui vont pousser jusqu'où c'est la question. 5.811 Bitfinex me semble largement atteignable. On voit si on utilise l'indicateur Market Reader. Vous voyez les traits noirs, ok, c'est les zones résistantes qu'il a identifiées, que ce soit en Daily ou en H8, d'accord ? Et vous voyez qu'il y a deux zones résistantes que je prolonge, d'accord ? Deux zones résistantes qui ne sont pas loin de cette zone, donc on a ici également quasiment à 6000, c'est à 1998. Un niveau clé qui pourrait faire, du coup, le sommet de la vague 3 ici, la vague 3 Fuchsia, et donc de la vague 5 bleue, et qui viendrait en fait chercher une résistance, enfin venir tester l'ancien support en résistance, et ensuite on devrait corriger, et alors la question c'est est-ce que c'est un grand plongeon derrière ou pas ? Je ne pense pas du tout. Pourquoi ? Si on regarde, alors je vais recacher l'indicateur pour que ce soit plus clair, on voit que l'indicateur commence à donner des signaux de vente au niveau du prix, mais pas au niveau du RSI. D'accord ? Hop, pardon, on est en H4, voilà. En Daily, vous voyez là, il a commencé à donner des signaux de vente, c'est le trait orange et le trait rouge, mais le RSI, pour l'instant, ne dit rien, on voit que le RSI se met à diverger, alors bien sûr, si c'est un peu hyper hard, la divergence va s'effacer, mais le RSI est en train de diverger, ce qui irait bien avec le fait qu'on ait trouvé une vague 3, et qu'on cherche à l'heure actuelle la vague 5 pour finir avec la divergence. Ok ? Mais ce 1, 2, 3, 4, 5 bleu, d'accord, correspond uniquement à une 3 fuchsia. Et là, on reprend exactement le même raisonnement. Notre 1 fuchsia est étendue, d'accord, elle casse 1.618 de 1 fuchsia rapporté à 2 fuchsia. Donc, on s'attend à avoir une vague 4 et 5. Le support de la vague 4 me semble potentiellement trouvé, vous voyez encore là un niveau clé identifié ici, un niveau clé identifié ici, zone que je prolonge donc, et donc, on peut s'attendre, il faudra voir à combien on est ici, à une zone de support pour la vague 4 qui sera par là, ce qui irait bien avec le fait qu'on revient dans la zone de la sous-4, qui est ici, ce qui est assez standard. Et si on prend des fibos, ça nous ferait une vague 3, si elle finit ici, ça nous ferait une vague 3 qui retrace moins de 50%, donc c'est parfait. Donc, là, j'attends une poussée pour venir chercher 5800 et pousser éventuellement pour toucher les 6000, ce à quoi on devrait quand même prendre une bonne saucée de vendeurs ici ou de grosse saucée de prise de profit, revenir chercher des acheteurs sur cette zone ici pour venir enfoncer cette résistance et permettre à tout le monde d'affirmer la fin du beer market, chose qu'on joue déjà depuis un petit moment si vous suivez les émissions. Voilà, pour le bitcoin, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. En achat, on commence déjà, il me semble, en 15 minutes, on commence déjà à diverger ici, donc le sommet de la vague 3 approche. Vous voyez bien que le RSI fait un plus haut, donc on est bien dans une vague 3 et on va chercher donc 4 et 5 petites UT. Donc, je vous rappelle que les sous-vagues viennent souvent chercher ou les bandes grises ou les bandes bleues dans une simple double correction. Vu qu'on est dans une diagonale, on peut supposer qu'on peut avoir une double correction. La vague 4 retraçant fréquemment dans le domaine de la vague 1, ce qui l'amènerait par là, ce qui est là où il y a les bandes bleues. Donc, pourquoi pas ? Bon, elle peut bien sûr retracer moins que ça. Et continuer. Voilà, donc Bitcoin, on projette sur la hausse. Attention, les achats que je vous le dis depuis cette zone sont très risqués. Mais vous voyez d'ailleurs, le prix a du mal à monter, ça stagne longtemps, puis hop, ça monte, puis ça re-stagne. Attention, on arrive enfin de vague 3 du mouvement daily. On va perdre du momentum. On finit probablement par une diagonale, ce qui est assez typique d'une vague 5 après une grosse poussée haussière comme on a fait ici. et ensuite, on devrait pull back pour faire la vague 5 daily qui permettra d'affirmer la fin, à mon avis, du beer market. On va mettre une vague en 5 qui monte ici. On corrigera en 3, à mon avis, c'est ce que je vous dis depuis un moment, pendant très longtemps. Une correction bien dégale. Vous voyez ça, là, ce qu'on avait fait ici, là, qui a duré des plombes, juste pour cette montée-là. Mais, à mon avis, vous la multipliez. Vous multipliez ce temps par la montée, la durée de montée ici. Et vous avez, à mon avis, ce qui nous attend. C'est-à-dire, une grande phase de consolidation encore avant de démarrer la vague du super cycle qui ressemble à ça. Donc, on a du temps. Les achats, comme d'hab, prudents, 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 prudents. On n'est plus sur des zones d'achats. Moi, je suis en train de me délester de mes bitcoins que j'ai sur des pumps comme ça. Ça ne m'intéresse plus trop d'en avoir dans mon wallet de trading, pas dans mon wallet de buy and hold. Donc, voilà. Voilà pour bitcoin.